Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers compatriots, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers compatriotes, nous venons avec un breaking news de deux points, donc un flash informatif. Le Sénat a livré Matata Mpogno à la justice, c'est fini. Donc Matata Mpogno peut se présenter à la justice maintenant. Et s'il ne se présente pas, il y sera contraint, Manu Militari. Voilà. Le deuxième sujet, c'est le départ du mafieux. Je m'excuse de l'appeler ainsi du mafieux gouverneur de la Banque Centrale. C'est terminé la mafia de la Banque Centrale, qui a dit que la clameur publique ne pédit pas. Le peuple congolais a révendiqué, et ça va continuer, dans le soutien du président de la République, pour éradiquer la corruption. La corruption et les vols intelligents, comme les appelle l'inspecteur général à Linguete. Et pour votre gouvernement, il a été décoré dernièrement avec plusieurs inspecteurs généraux des finances. Voilà. Non, il y a l'inspection générale des finances. Oui, il y a des inspecteurs, mais il y a un seul qui est général, je pense. Oui. Voilà, chers compatriotes. Nous allons commencer avec Matata Mpogno et finir avec l'information concernant Deo Gratias Mutombo. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons le jubiler, nous pouvons exister de joie. Voilà. On y va tout doucement, mais sûrement. Qui va piano, va sano. Ça, c'est les Italiens qui disent lentement, mais sûrement. Regardez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le sujet concernant Matata Mpogno. Finalement, le bureau du Sénat livre Matata Mpogno, ma pont, à la justice. Voilà, c'est LibertéPlus.net. Chers compatriotes. Voilà, donc, nous allons bouger le curseur pour lire ensemble cette actualité politique. D'abord, le titre est là, comme vous pouvez le voir. LibertéPlus. LibertéPlus.net. Voilà, votre site d'actualité. Bangu Mutuba Publié. Donc, Oyo Ezali Ponakolakisa Ete. Makambo Teozali Copublié Ezali Fokmolite. Voilà. Pour utiliser le terme de Jules Galoubi. Ou de Chinois. Du... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des parlementaires de Deux. Bangu Mutuba. Voilà, le bureau du Sénat livre Matata Mpogno. Ma pont, à la justice. Ex-premier ministre sous Joseph Kabila, le sénateur Matata Mpogno est désormais poursuivable. Le bureau du Sénat l'a dépouillé de ses immunités ce lundi 5 juillet et a autorisé des poursuites judiciaires contre lui. Enfin, ce que le peuple attendait, Bommoni, Clameur publique n'a pression. Il y a population. Ça finit par payer, hein? Donc, modeste... Bahati... Bangui! Augustin Matata sera donc poursuivi pour détournement des déniés publics dans le dossier des victimes de la zahirianisation et les malversations financières dans le dossier Bokangalon-Zo. Donc, Awa Nako, apportez-moi une explication mouké. Dénier public. Dénier... Awa Nako, esali mbongo. Pourquoi on ne dit pas argent? Mais avant d'utiliser l'argent et de l'or, tout ça, à l'époque des Romains, on utilisait ce mot-là, denier, pour désigner tout ce qui est argent. Dénier, c'est le même mot que dinero. Ça provient du même mot latin, qui veut dire argent. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste pour expliquer ce mot? Parce que, Bande Konapiso, la majorité, au lieu Baloba, denier public, donc Baloba, dernier public. Non, ce n'est pas dernier public. C'est denier public. Voilà, chers compatriotes, il faut s'entraider. On sait que le français, c'est une langue d'autrui, mais c'est une langue d'enseignement, chez nous. Donc, on peut se corriger entre nous, ce n'est pas grave. Ok. C'est la fin. C'était un flash, comme ça, informatif. Alors, nous passons à une autre information. Voilà. C'est fini. Pour ma data, pour... Terminé. Full stop. Il va se présenter à la justice. Voilà, chers compatriotes, nous pensons que c'est terminé maintenant avec la mafia de la BCC. Donc, la mafia de la Banque Centrale Congolaise. Alors, il s'agit de Deogracias Mutombo, qui quitte la Banque Centrale Congolaise et prend la présidence du Conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Très bien. Là, nous n'allons pas nous poser trop de questions, mais pourquoi lui, qui est au courant des cartes Visa et des cartes MasterCard qui étaient liées directement au trésor public, pourquoi il n'est pas arrêté, lui, qui est à l'origine de la défalcation de certains gros montants et pourquoi il n'est pas inquiété par la justice. Bon, chaque chose en son temps. Et pourquoi nous devons nous poser des questions, pourquoi il est nommé maintenant président du Conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Bon, ça, c'est le secret du président de la République. Voilà. Nous allons lire le titre qui est publié par Actualité.cd. Ouais. C'est Actualité.cd qui a publié ça, comme vous pouvez le voir. Le voilà en Chirano, c'est Néogracias, le mafiateur de la Banque Centrale Congolaise. Je suis désolé parce qu'on l'a nommé PCA. Bon, c'est par une ordonnance présidentielle, mais bon, c'est le secret du président. Il a dit, par exemple, par la personne que nous appelons Caméléon, que le peuple appelait Moïbi, Yeyo Caméré. Bon, nous avons entendu tout ça. quand il passait avec la mère et le peuple chantait. Et lui, maintenant, le président, il dit que c'est un homme bon, il est correct. Eh bien, bon. ça m'a aidé pas personnellement, mais bon, est-ce qu'il fait comme Jésus qu'il ne condamne personne? Nous souvénons par exemple que la femme adultère n'avait pas été condamnée par Jésus-Christ. Il lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Est-ce que le président Tisséquidi est comme ça aussi? Il ne veut pas que les malfaiteurs périssent. Il veut qu'ils soient sauvés, mais paraît-il. Et voilà, ça, c'est les prérogatives du président de la République. Eh bien, nous allons dire le message ensemble. Deo Gracias Mutombo Moana Niembo. Ouais, il est gâte en guerre. Deo Gracias Mutombo Moana Niembo est nommé président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. La décision a été prise par le chef de l'État de l'État Félix Tisséquidi dans une ordonnance lue ce lundi 5 juillet 2021 sur la chaîne nationale. Deo Gracias Mutombo Moana qui était jusque-là gouverneure de la Banque centrale du Congo cède son fauteuil à d'autres dirigeants nommés par le président Félix. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances a été instituée en exécution du décret du 16-001 du 26 janvier 2016. Établissement public indépendant à caractère technique l'ARCA est doté de la personnalité juridique et son siège est localisé à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo. Le régulateur sous la tutelle administrative du ministère des finances jouit d'une indépendance dans l'accomplissement de ses missions de régulation et de contrôle du secteur des assurances. En tant qu'organe de régulation l'ARCA exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Donc vous avez suivi chers compatriotes. Donc l'essentiel pour nous peuples congolais mais je vous rappelle que nous sommes aussi caveux du peuple c'est que nous avons gagné une bataille donc ce monsieur depuis plusieurs années à la banque centrale congolaise était à l'origine avec le ministre des finances et léal à Goli et les précédents à l'origine du départ il décide de plusieurs sommes d'argent des transferts mafieux il est impliqué dedans d'après ce que j'ai entendu une fois du conseiller bilombard de la présidence qui considérait dans l'affaire Vital Camere et Jamal qui avait 9 millions qui ont disparu on ne sait pas là où ils sont et que le gouverneur Deo Gracias qui est maintenant ex-gouverneur de ces dons là il sait très très bien où est partie cette somme d'argent ok ça c'est une affaire de la justice indépendante qui va s'en occuper voilà chers compatriotes pour Deo Gracias il n'est plus c'est une façon de les limoser doucement on ne sait jamais peut-être que la justice un jour ou l'autre le PGR on va l'appeler voilà chers compatriotes voilà par exemple toujours sur actualité.cd Félix la RVA Alphonse Marungu a été nommé directeur général de la RVA dans une ordonnance lue sur la RTNC par Kasson Gomuema Yamba Yamba alors il y a un autre titre Félix Tissakedi promulgue la loi prorogion pour la troisième fois l'état de siège au Nord qui vous est en Itourie voilà dans les divers la monia on met Tokoki Kosalvi Yango Kinshasa la connexion wifi gratuite désormais opérationnelle naista donc il y a eu d'abord le campus universitaire de Kinshasa ensuite il y a eu l'IBTP ensuite il y a eu l'institut superbe de commerce maintenant c'est l'ista wifi gratuit désormais opérationnel naista le prochain tour programmé dans d'autres provinces voilà chers compatriotes nous nous sommes là pour encourager le président de la république et non pour le décourager il est le nôtre il est 100% congolais de père et de mère congolaise alors nous TV du peuple nous ne nous alignons pas dans la rangie de ceux qui se disent opposants et veulent décourager le président de la république nous ne voulons pas retourner au passé voilà encourageons le président de la république Fachi Beto voilà Toko Tsukisawa Toko Monanana prochain programme que Dieu bénisse la république démocratique du Congo de la république Sous-titrage ST' 501